En 2021, la France a atteint le nombre record de 995 000 créations d'entreprises. Mais comment financer ce type de projet ? Je suis Cévan, conseiller professionnel chez Société Générale et je vais répondre à vos questions sur le financement d'une création d'entreprise. Et je veux créer ma société. Comment chiffrer précisément mes besoins ? Commencez par recenser et prioriser l'ensemble de vos besoins professionnels. Pour y arriver simplement, posez-vous plusieurs questions. D'abord, quels sont les investissements nécessaires au lancement de votre activité ? Ceux-ci concernent le matériel, l'ameublement ou les stocks. Pensez également aux éléments de communication comme un logo, une plaquette, un site web. Deuxième question, quels seront vos frais fixes ? Ils seront constitués par le bail commercial et le dépôt de garantie, les salaires et charges ou encore vos frais d'exploitation comme l'électricité, le téléphone ou les frais de déplacement. Ensuite, évaluez votre fonds de roulement. De quel montant aurez-vous besoin pour faire face aux dépenses courantes ? Quels sont les délais de paiement de vos clients et de vos fournisseurs ? N'oubliez pas de prévoir votre revenu dans vos calculs pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Enfin, je vous conseille de prévoir une marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Une fois ces besoins identifiés, vous avez une estimation des fonds nécessaires pour créer votre entreprise. Si vous ne disposez pas de l'intégralité de cet apport, il faudra trouver un financement. Créer une entreprise sans apport personnel, c'est possible. Tout dépend de votre projet, mais ce n'est pas simple. Sans apport personnel, vous allez avoir du mal à financer les investissements liés à la création et au lancement du projet. Il sera aussi compliqué d'avoir la trésorerie pour faire face aux différentes échéances et rassurer vos partenaires. Pour eux, l'apport personnel est un indicateur de votre implication dans le projet. Et bien sûr, sans apport personnel, difficile d'obtenir un prêt bancaire. Qui peut m'aider à financer mon entreprise ? Il existe plusieurs options pour financer un projet de création d'entreprise et vous pouvez tout à fait les combiner. D'abord, la plus sympa, la love money. Ce sont les apports venant de vos proches, familles, amis, collègues. Ils peuvent prendre la forme d'un don ou d'un prêt, avec ou sans intérêt. Deuxième solution, le financement public. Vous pouvez profiter d'aides de Pôle emploi, de financements proposés par BPI France, de subventions d'État et même de financements européens. Troisième option, les prêts d'honneur. Ils sont accordés sur dossier par des organisations et associations extra-bancaires comme le Réseau Entreprendre, Initiatives France et l'ADIE. Quatrième possibilité, le prêt bancaire. Vous disposez d'un minimum d'apport personnel et votre projet semble viable ? Alors, les banques seront tentées de vous suivre. Cinquième solution, faire appel aux investisseurs. Vous pouvez les trouver parmi vos proches et associés, dans des fonds d'investissement spécialisés ou aussi du côté des Business Angels, ces anciens entrepreneurs qui aident les entreprises à se développer. Enfin, vous pouvez faire appel au crowdfunding ou financement participatif. Grâce à certaines plateformes, vous allez pouvoir présenter votre projet, recueillir des dons, des prêts ou des investissements. Pourquoi faire appel à des investisseurs ? D'abord, vous limitez votre investissement personnel et votre embêtement. Deuxième avantage, vos investisseurs vous feront profiter de leur expertise professionnelle, de leur expérience, de leur réseau, de gros atouts pour vous développer. Enfin, avec l'appui des investisseurs, vous êtes perçu comme plus crédible auprès de vos clients, de vos prospects, de vos partenaires et par les banques. Mais faire appel à des investisseurs présente deux inconvénients. Le premier, c'est de ne pas être propriétaire à 100% de votre entreprise. Vous devez composer avec des actionnaires et leur rendre des comptes. Le second inconvénient, c'est de devoir être rentable rapidement pour conserver vos investisseurs, voire en séduire de nouveau. Quelles garanties les banques vont-elles me demander ? Les garanties demandées par les banques peuvent prendre plusieurs formes. Tout d'abord, le cautionnement personnel du dirigeant. Vous vous portez caution de l'emprunt souscrit par votre société auprès de la banque. La banque peut aussi proposer l'hypothèque des locaux ou bien le nantissement du fonds de commerce. Ce dernier est l'équivalent d'une hypothèque qui peut concerner le matériel, une marque, des brevets. Enfin, vous pourrez avoir recours au cautionnement extérieur d'un organisme spécialisé comme BPI France ou CIGI. Il accordera sa garantie après examen de votre dossier. Est-ce que je peux être aidé dans ma création d'entreprise ? Tout à fait, Julien. Il existe un certain nombre d'organismes et réseaux spécialisés qui vont pouvoir vous accompagner. Ils vous permettront aussi de rencontrer d'autres chefs d'entreprise en activité ou en cours de création. Les plus connus sont France Active, Initiatives France, le réseau d'entreprendre, ADIE et Mouv'J pour les entrepreneurs de moins de 30 ans. Quelle aide les réseaux d'accompagnement peuvent m'apporter ? L'aide prend trois formes. Premier type d'aide, du financement grâce à des prêts d'honneur, souvent sans intérêt ni garantie. À condition, bien sûr, que votre projet semble intéressant et prometteur. Deuxième catégorie, une garantie avec le cautionnement des crédits par BPI France ou la CIGI. Là aussi, il faut que votre dossier soit convaincant. Troisième forme d'aide, du conseil sous forme d'accompagnement par un ou plusieurs chefs d'entreprise bénévoles. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le financement d'une création d'entreprise. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.